Je suis Emeline Daudet, je suis d'Uzeste à l'origine, j'ai grandi là. Je suis partie du coin pour mes études et mon métier d'enseignante en région parisienne. Et il y a un an et demi, je suis revenue m'installer par ici, voilà. Alors déjà, j'ai découvert le cercle en habitant encore à Paris. Je venais pendant les vacances ou le week-end par ici et ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai proposé à Maria de donner des ateliers de broderie, ce que je faisais aussi à Paris, dans un lieu un peu pareil, ouvert avec plein de gens qui venaient partager leurs connaissances et leurs passions. Donc, j'ai donné quelques ateliers déjà ici et il était prévu, avant que ça ferme, que j'en donne d'autres. Donc, je venais faire ça et aussi, évidemment, boire un verre avec les gens qui étaient là, avec mon compagnon, mes amis, les bénévoles que je connaissais. Voilà. Je venais assez souvent et j'avais envie d'y venir encore souvent. Et bien, le cercle représente pour moi un lieu un peu unique, une espèce de chez-soi, une maison où on vient, je reprends. Voilà. Une espèce de chez-soi, une maison où on vient, voilà, se réchauffer en hiver, s'amuser en été, partager des discussions passionnantes, faire la fête, venir manger un bout le dimanche au soleil. Voilà. Voilà. Être ici et partager avec les gens. Le cercle me manque beaucoup. C'est pour ça que j'ai aussi profité de cette occasion pour y venir. Oui, il me manque. J'aurais bien aimé, là, avant les vacances scolaires, venir certains soirs boire un verre et discuter avec les gens. Ouais. Changer d'air. Voilà. J'aime y venir pour me détendre et m'amuser. Son avenir, je ne sais pas où on en est au niveau administratif exactement. Mais j'espère de tout mon cœur qu'il rouvrira très bientôt et qu'on pourra à nouveau venir voir de beaux concerts. Jouer aussi, parce que j'aimerais venir jouer avec mon groupe, danser, partager. J'aimerais vraiment qu'ils rouvrent et qu'on puisse reprendre ce bon rythme de partage d'ateliers, d'expos, de lectures, projections. Et j'espère que ça se fera, que ce sera encore plus riche qu'avant et que les gens resteront aussi impliqués parce qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans le coin, dans cet espace. Et bien, à sa réouverture, je viendrai fêter ça et proposer encore une fois mes projets artistiques, qui sont toujours bien accueillis ici. Revoir les gens que peut-être je n'ai pas vus pendant tout ce long moment de pause. Voilà, j'aimerais venir boire un verre et fêter ça. Alors, le rôle du cercle, pour moi, c'est justement un lieu de rencontre. Où on peut rencontrer n'importe qui, d'ailleurs. Des gens qui viennent d'assez loin pour venir passer un moment ici. Donc, il a une certaine importance sociale, surtout dans ce contexte rural où il faut prendre soit sa bicyclette, soit son véhicule pour venir ici. C'est un espace où les gens viennent parce qu'ils savent qu'ici, vont trouver quelque chose qui va les ressourcer. Ou au moins, ce sera un endroit où on viendra être avec les autres. Donc, c'est un lieu social d'importance majeure, je pense, ici. Qui manquait d'ailleurs avant son ouverture. Moi qui viens du Zeste, je suis habituée à ce genre d'endroit entre le Café des Sports, l'Est Aminé, où je traîne mes savates depuis l'enfance. Et qu'il y ait un lieu comme ça à Pompéjac, c'est important parce qu'ici, ça a toujours été un petit peu la campagne encore plus isolée que dans les endroits où il y a des petits commerces. Donc, ça apporte beaucoup de vie au village, je pense. Au niveau culturel, il a aussi son importance, ce cercle, parce qu'on peut s'y produire en tant qu'artiste. On peut y exposer ses travaux, mais aussi, on y accueille des artistes qui viennent de plus loin, de Bordeaux, encore plus loin, d'autres régions. Ouais, je trouve que c'est un endroit où ça brasse, si je peux me permettre. Où on peut découvrir des choses incroyables. Et aussi les talents de nos propres voisins, quoi. Ou les savoirs de nos voisins. Et puis, c'est un lieu où toutes les propositions sont les bienvenues. C'est-à-dire qu'on peut venir avec une idée, et Maria notamment, et l'équipe est toujours enthousiaste et réfléchit à une façon de pouvoir faire vivre cette nouvelle idée. Que ce soit un atelier, une expo, une balade, une après-midi dehors. Il y a toujours des personnes moteurs, motivées, qui ont envie de faire vivre cet endroit. Et moi, en arrivant dans la région, à nouveau, j'avais envie de m'investir dans ce lieu, où je venais de plus en plus. Et oui, je peux dire que ça fait partie des raisons qui m'ont redonné envie de venir dans le coin. Donc, c'est pas rien, quand même. Parce que je ne pensais pas un jour m'installer à nouveau par ici. Donc, j'espère vraiment que ce lieu social, culturel, d'échanges, de rencontres, continue sa belle vie. Je le souhaite vraiment. Et je peux dire aussi que Maria fait partie des personnes comme ça, qui portent les projets, qui ont envie que ça tienne, que ça grandisse. Et elle a ce talent pour faire fleurir les petites graines. Et oui, c'est une sacrée personne et j'espère qu'elle sera soutenue. Enfin, moi, j'ai envie, en tout cas, d'aider à ce que cet endroit soit encore vivant, bientôt. Et oui, c'est important de le garder, cet endroit, de le préserver, de l'enrichir encore. Euh... Vivement que ça réouvre. Alors, il n'y a personne ? Voilà ça. Heille. Hoy, tout le monde est trop pareil, ça m'a dit ne semble roi au sel âge. Sous-titrage ST' 501